Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Confidentiel. Ce que Chantal Billat a dit à Brigitte Macron, j'en ai marre de cette humiliation de trop. Le président camerounais Paul Billat et son épouse Chantal se sont rendus à Paris le 24 juillet, sur invitation du président français Emmanuel Macron et du président du comité international olympique, CIO, Thomas Bach, pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Cette visite a suscité beaucoup d'intérêt, notamment en raison de l'agenda bien chargé du couple présidentiel camerounais. Selon le magazine panafricain Jeune Afrique, dès le lendemain de leur arrivée, Chantal Billat a été conviée à un déjeuner à l'hôtel Le Meurice par Brigitte Macron, aux côtés d'autres premières dames. L'épouse du président camerounais était accompagnée de plusieurs officiels, dont Samuel M. Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence, et André Magnus Ekounou, ambassadeur du Cameroun à Paris. Les discussions ont porté sur les questions relatives aux populations défavorisées du Cameroun et de l'Afrique. Les échanges entre les deux premières dames ont été décrits comme chaleureux et constructifs, soulignant leur engagement commun envers les causes humanitaires. Pendant ce temps, Paul Billat a reçu en audience plusieurs de ses ministres, notamment le jeune Mbela Mbela, relations extérieures, Mounouna Foussou, jeunesse et éducation civique, et Narcisse Noël-Combi, sport et éducation physique. Cette réunion a permis de faire le point sur les projets en cours et de coordonner les efforts pour renforcer la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France. Les discussions se sont déroulées sous la supervision de hauts responsables de la présidence camerounais, témoignant de l'importance accordée à cette visite. Le point culminant de cette visite a été l'entretien entre Paul Billat et Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée le 26 juillet. Après les honneurs militaires, les deux chefs d'État ont eu un entretien privé de plus de 45 minutes, au cours duquel ils ont discuté des progrès réalisés dans divers domaines de coopération bilatérale, notamment la culture, l'économie et l'agriculture. Ils ont également abordé le travail de la Commission mixte mémorielle sur le rôle de la France au Cameroun entre 1945 et 1971, une initiative visant à revisiter l'histoire commune des deux pays pour mieux comprendre et apaiser les mémoires. L'après-midi, Paul Billat a participé à une réception à l'Élysée, où il a eu l'occasion de s'entretenir avec plusieurs de ses homologues africains, dont les présidents du Gabon, du Rwanda, du Sénégal, de la Centrafrique et de la Mauritanie. Ces rencontres ont permis de renforcer les liens diplomatiques et de discuter des défis communs auxquels sont confrontés les pays africains, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de gouvernance. La présence du couple présidentiel camerounais à Paris n'est pas passée inaperçue, d'autant plus que cette visite intervient dans un contexte politique délicat au Cameroun. Les rumeurs et spéculations autour de la santé du président Paul Billat et de la succession à la tête de l'État continuent de faire la une des médias locaux et internationaux. Cette visite à Paris a donc également été perçue comme une tentative de rassurer les partenaires internationaux sur la stabilité et la continuité du leadership au Cameroun. L'implication de Chantal Billat dans les discussions sur les questions humanitaires et son engagement en faveur des populations défavorisées souligne également le rôle crucial des Premières Dames dans la diplomatie soft power. Son échange avec Brigitte Macron pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de collaboration entre les deux pays dans le domaine de l'aide humanitaire et du développement social. Les premiers jours de cette visite ont également été marqués par des entretiens bilatéraux avec des responsables français du secteur économique. Paul Billat a tenu des réunions avec des représentants de grandes entreprises françaises opérant au Cameroun comme Total, Orange et Bolloré, afin de discuter de la consolidation des investissements et de la promotion de nouveaux projets de développement. Ces échanges ont permis de réaffirmer l'engagement des entreprises françaises à soutenir le développement économique du Cameroun et à contribuer à la création d'emplois locaux. Chantal Billat a profité de son séjour pour visiter plusieurs institutions parisiennes dédiées aux enfants et aux femmes, notamment des centres d'accueil pour les femmes victimes de violences et des orphelinats. Ces visites ont renforcé son engagement en faveur des causes humanitaires et ont permis de tisser des liens avec des organisations françaises œuvrant dans les mêmes domaines. Le couple présidentiel camerounais a également été invité à une soirée de gala organisée en l'honneur des délégations « étrangères » présentes pour les Jeux Olympiques. Lors de cet événement, Paul Billat et Chantal ont eu l'occasion de rencontrer des personnalités du monde sportif et culturel, renforçant ainsi les liens entre le Cameroun et la communauté internationale. Cette soirée a été marquée par des échanges informels et chaleureux, témoignant de l'ouverture du Cameroun sur le monde et de son désir de renforcer sa présence sur la scène internationale. En parallèle de ses activités officielles, Paul Billat et Chantal ont pris le temps de visiter certains des monuments emblématiques de Paris, tels que la Tour Eiffel et le Musée du Louvre. Ces visites culturelles ont été l'occasion pour le couple présidentiel de découvrir les richesses patrimoniales de la France et de partager des moments de détente loin des tensions politiques. Le séjour du couple Billat à Paris s'est achevé par une conférence de presse au cours de laquelle le président camerounais a réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes « économiques et sociales » engagées dans son pays. Il a également insisté sur l'importance de la coopération internationale pour le développement du Cameroun, appelant à un renforcement des partenariats bilatéraux et multilatéraux. Pour rester informé des actualités les plus importantes et suivre de près les développements de cette visite diplomatique, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. Nous vous offrons des analyses, approfondies et des reportages, exclusifs pour mieux comprendre les enjeux de notre époque. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.